Un salut fraternel à tous et à chacun. Nous voici parvenus au vendredi saint, le jour de la passion de notre Seigneur. Invoquons l'Esprit Saint dans un petit instant de silence. Avant d'accueillir un extrait de la passion de notre Seigneur selon saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'isope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme, crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Le Christ meurt sur la croix. Il meurt pour nos péchés. Il meurt pour extirper du monde, de l'humanité, la racine du mal. Dans ces derniers moments, après ce ministère extraordinaire, dans les rues de Galilée, de Judée, en plein d'endroits, après toutes ces rencontres, il est seul, avec un cercle très réduit de fidèles, en tête desquelles Marie, sa mère. Marie, sa mère, et d'autres femmes. Quel signe fort que la fidélité de ces femmes. Quel signe extraordinaire. Marie, sa mère. Marie, femme de Cléophas. Marie-Madeleine. Et la sœur de sa mère, sa tante, donc. Et puis, le crucifié du haut de sa croix continue sa mission. Femme, voici ton fils. Et, ô disciple, voici ta mère. Il reprend cette manière d'appeler Marie, femme. On se rappelle au début, au nos de Cana. Que me veux-tu, femme ? Quand Jésus se situe différemment. Il se situe d'une certaine manière comme le nouvel Adam et positionne Marie comme la nouvelle Ève. C'est sa mère, et en même temps, d'une certaine manière, c'est la partenaire du Messie, du Rédempteur, pour le salut du monde. Et là, la mission de Marie, mère du Christ, va se poursuivre, puisqu'elle lui demande d'accueillir son frère Jean et donc d'accueillir tous les frères du Christ. Elle a porté son fils Jésus, son Rédempteur. Elle a enfanté son Rédempteur. Eh bien, ce corps-là, qui devient, à partir du sacrifice sur la croix, de sa mort et de sa résurrection, le corps mystique qu'est l'Église, jaillit de ce sacrifice, eh bien, elle va porter l'Église aussi, dont elle est membre, dont elle est la première en chemin. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Accueillons chez nous, Marie. Accueillons-la dans notre vie, dans notre intériorité. C'est une alliée puissante. Et enfin, le Seigneur dit, tout est accompli. Tout est fait. Tout est donné. Tout est remis. Tout est réglé. Tout est fait. Et il remit l'Esprit. Ultime expiration, qui annonce déjà l'effusion de l'Esprit. La Pentecôte, qui va porter l'Église et la conduire à travers l'histoire. De ce moment, jusqu'à nos jours, jusqu'à la consommation des temps. Mais ce n'est pas fini. Voilà que, pour s'assurer qu'il est vraiment mort, un soldat transperce la poitrine de Jésus. son cœur, son côté transpercé laisse jaillir de l'eau et du sang. Et alors là, ce corps du Christ, cette Église, eh bien, elle est constituée. Elle est constituée avec l'eau qui nous renvoie, évidemment, à la vie, qui nous renvoie au sacrement du baptême et le sang qui renvoie aussi à la vie, mais par le sacrement qui entretient cette vie, qui nourrit cette vie, qui permet la circulation de la force et de l'énergie vitale qui vient de Dieu, l'Eucharistie. Voilà, tout est donné. Le cœur sacré est ouvert, il est transpercé. Tous, nous pouvons y trouver refuge. Aujourd'hui, il s'agit de cela. Contemplez le Christ mort, contemplez le crucifié, jetez notre regard dans ce cœur ouvert pour tous. Puisez à la source, se laissez laver, se laissez purifier par cette eau pour accueillir le salut qui nous vient de Dieu.